Bonjour à tous, bienvenue à Aix-en-Provence pour la troisième édition du Village des Recruteurs. Plus de 1500 offres d'emploi à pourvoir ici et maintenant immédiatement une cinquantaine d'entreprises, d'agences d'emploi, d'organismes de formation qui recrutent, ça se passe donc ici, venez avec moi, je vous emmène, c'est parti. Bilan de la journée, positif. On a eu pas mal de bons candidats qu'on va rappeler très rapidement dans les jours qui viennent. On cherche avant tout un savoir-être plus qu'un savoir-faire, parce que le savoir-faire, ça s'apprend, alors que le savoir-être, ça on peut pas le changer. On a rencontré beaucoup de personnes avec des profils complètement différents et pour nous c'est très intéressant parce qu'on a un pan de recrutement sur l'année 2022, de manière générale, très ambitieux. Donc c'est des personnes qu'on pourra recontacter et proposer des entretiens par la suite. Beaucoup de discussions, on a pu relever deux CV très intéressants avec qui on a déjà rendez-vous la semaine prochaine. Alors j'aime bien moi prendre le temps avec les personnes que je rencontre, vraiment juger de leur capacité à faire le métier, mais aussi leur capacité à s'intégrer à notre groupe. Donc là c'est vraiment un super point de départ pour rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer autrement. C'est vrai que de nous rencontrer et pouvoir leur parler, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on peut pas faire à distance. On a besoin de ce contact et on sait déjà qu'il y a certains qu'on a dit tiens on va les placer là. Au début on s'est dit qu'ils venaient pour un autre poste et on leur a proposé autre chose et ils ont dit pourquoi pas. D'où l'intérêt de la rencontre. Et bien voilà ce premier village des recruteurs de la saison ici à Aix-en-Provence touche à sa fin. 1200 candidats sont venus dans la journée rencontrer les recruteurs en direct. On vous donne rendez-vous maintenant le 28 avril à Orléans pour le prochain village des recruteurs.